Il y a quelques jours sur Clubic, nous vous présentions GaiaX. GaiaX, c'est l'idée que se font la France et l'Allemagne d'un cloud à l'européenne. Pour parler plus largement de son fonctionnement, de son calendrier, de son financement, ou même de ce que cela va changer pour les utilisateurs, nous sommes allés à la rencontre de l'un des 22 membres fondateurs de la fondation GaiaX. Il s'agit de 3DS OutScale, entreprise de cloud français, et de sa directrice générale déléguée, Servanoji. Interviewons. Servanoji, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de répondre aux questions de Clubic. Concernant GaiaX, concernant déjà sa structure juridique, quelle sera-t-elle et où va siéger GaiaX ? On a parlé notamment de la Belgique. Absolument, ça va être... En fait, GaiaX, on est en train de créer une fondation, en fait ça va s'appeler la fondation GaiaX. C'est une AISBL en termes juridiques, c'est une association à but non lucratif de droits belges, ce qui va être basé à Bruxelles. D'accord. Là-dessus, on est en train d'entre membres fondateurs de travailler à la rédaction du statut. On pourra revenir là-dessus aussi tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'on a vu que notamment des vidéos de démonstration ont été un petit peu diffusées, on a vu notamment sur OVH, etc. Et est-ce qu'on peut comparer, on pourra comparer GaiaX à un moteur de recherche de catalogue cloud, véritablement ? Oui, on peut. Alors, dans une première étape, c'est vraiment très pertinent comme analyse. Et d'ailleurs, le démonstrateur auquel on a participé et travaillé avec OVH, avec Scaleway, avec Voice Telecom, qui est déjà une première brique pour montrer qu'il y a une réalité derrière GaiaX. Il y a déjà des industriels qui travaillent ensemble pour que quelque chose émerge de concret. Ce moteur de recherche, il permettra de trouver l'ensemble des cloud providers qui répondent à vos critères. Donc, vous allez pouvoir dire, voilà, moi, je fais un cloud provider qui me propose tel type de compute, de capacité de calcul, mais je veux impérativement que mes données restent dans tel pays. On voudra pouvoir dire qu'on veut une offre qui est qualifiée secondaire cloud. Aujourd'hui, dans le démonstrateur, on peut choisir une offre qui est qualifiée secondaire parce que nous sommes qualifiés secondaire, même si on n'est pas encore les seuls. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit prendre de l'ampleur au niveau des attentes techniques. Et on pourra dire également qu'on veut que ce ne soit pas soumis à des réglementations extra-européennes. Ça, c'est aussi un sujet qui nous tient fortement à cœur. C'est dans les règles de transparence. On veut pouvoir savoir quelles sont les lois qui s'appliquent au cloud provider en question. Donc, vous avez tout un modèle, toute une maîtrise de choix que vous pouvez faire et ça va vous dire, voilà, correspondant aux critères que vous avez émis, voilà les cloud providers qui peuvent vous permettre d'obtenir le service que vous attendez. Donc, dans ce sens-là, on est vraiment dans le principe d'un moteur de recherche. La différence par rapport à un moteur de recherche, c'est que le moteur de recherche va vous donner toutes les offres du marché. Là, Gaia X va vous donner toutes les offres des opérateurs qui ont décidé de jouer avec les règles de Gaia X. Donc, il y a tout un ensemble de policier-rouls, dans le cas les politiques de Gaia, qui vont adresser les quatre grands piliers fondateurs de Gaia, qui sont la transparence, la réversibilité, la portabilité et la confiance. Donc, en fait, toutes ces règles vont déterminer qu'un cloud provider qui veut être membre de Gaia et donc qui veut que son offre ressorte dans le fameux moteur de recherche, eh bien, il a accepté et il s'est engagé à, pour un cloud provider, garantir la portabilité des services qu'il fournit, à garantir la transparence de ses contrats, la transparence par rapport à ses réglementations et puis, évidemment, apporter la confiance par le haut niveau de technicité et par le service qu'il apporte. Qu'est-ce que, justement, ça va changer Gaia X pour le grand public ? Est-ce que ça va aboutir à la naissance de nouvelles offres particulières ou est-ce qu'au final, on aura toujours les mêmes offres mais qui seront regroupées sous ce moteur de recherche ? Est-ce qu'on se limitera à des offres IAS, I2AS ou SAS ? Les trois volets vont être concernés et donc, par rapport à la question, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles offres ? Déjà, dans un premier temps, l'idée, c'est de mettre en lumière les offres européennes qui existent déjà et qui ne sont pas assez connues puisque 65 % des grands groupes français, 65 % des européennes, même pas françaises, utilisent l'éclat d'américains essentiellement par méconnaissance. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Donc, c'est un des grands objectifs des Gaia, c'est de mettre en lumière tout ce tissu d'offres d'industriels européens qui permet de répondre aux besoins des sociétés européennes. Et bien évidemment, puisqu'on travaille en concertation avec les industriels, ça va être aussi de répondre de mieux en mieux à leurs besoins. Et donc, aujourd'hui, il y a clairement des besoins qu'on ne couvre pas dans nos offres et sur lesquels il va falloir qu'on travaille pour étoffer nos portefeuilles. Il y aura des nouvelles offres et des nouveaux services qui seront créés. Dans le cadre de Gaia, il y aura même toute une panoplie de services qui vont être mis en place et qui seront beaucoup autour de la donnée. Parce qu'en fait, le X de Gaia, il représente pour la partie basse l'infrastructure. Donc, notre offre en tant que le provider. Mais pour la partie haute du X, on est vraiment sur le monde de demain qui est autour des plateformes de données, des échanges qu'on peut faire et de la valeur qu'on crée en échangeant des données. Oui, l'idée générale de Gaia X, c'est de permettre à l'utilisateur, au patron d'entreprise, de basculer plus facilement d'un cloud à un autre. Alors, comment ça va se matérialiser véritablement quand on dit basculer plus facilement d'un cloud à un autre ? Ça va se matérialiser par le fait qu'on va utiliser des standards où on va garantir en tous les cas que nos offres sont compatibles avec des standards qui auront été détruites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau d'Outscale, nos services cloud sont accessibles complètement par API, des interfaces de programmation. Ces interfaces, on en a une qui est propre, on a notre interface Outscale, mais elle est compatible avec les API d'AWS, qui est le leader du marché. Donc, nous, en fait, c'est un choix historique. D'une part, parce que l'asso-système utilisait ces API, et d'autre part, parce que pour l'ensemble des clients, c'est très, très facilitant. Donc, aujourd'hui, un utilisateur, un client d'AWS qui se connecte au cloud d'AWS en faisant des calls API, un utilisateur, un client d'AWS, finalement, utilisera la même ligne de code, changera juste des paramètres de destination et peut arriver chez nous. Donc, ça, c'est vrai pour nous, Outscale avec AWS. Au niveau de Gaia, ces mécaniques qui permettent de migrer simplement d'un provider à un autre vont être généralisées. Un petit mot, oui, du calendrier. Alors, les premiers services de Gaia X devraient être normalement accessibles au public, aux utilisateurs, au cours du premier semestre 2021. Est-ce qu'on est toujours sur cette fourchette-là, premier semestre 2021 ? Oui, on est aujourd'hui sur un calendrier qui est plutôt très bien tenu. Ça avance pas mal. La logique du démonstrateur qui a été présenté le 4 juin, c'était bien ça, c'était de dire, regardez, ça avance. Alors, ce n'est pas forcément très impressionnant un démonstrateur comme ça, mais derrière, il faut imaginer que ça veut dire une mise en relation d'ensemble de fournisseurs qui sont quand même nativement concurrents. C'est complètement inédit. Voilà. Donc, en fait, on est des concurrents qui avons décidé d'unir nos forces parce que le marché reste à prendre, le marché reste à convaincre. Évidemment, d'autres entreprises européennes sont invitées à prendre part au projet. Je me disais, quid aussi des fournisseurs non européens parce que Gaia X appelle aussi des fournisseurs non européens. Donc, on parle d'Azure, d'AWS, Alibaba Cloud, Google Cloud for Cloud. On les appelle à faire partie aussi de Gaia X. Donc, au final, beaucoup se disent, c'est un projet européen ou c'est un projet mondial ? Et quid justement de la souveraineté si on inclut des offres, par exemple, AWS, Azure ? Si on reprend l'idée du moteur de recherche que vous évoquiez tout à l'heure, imaginez que vous fassiez un moteur de recherche comme ça et que finalement, les trois leaders du marché n'apparaissent pas dans votre recherche. Je pense que ça décrédibilise votre moteur de recherche. Déjà, il y a un premier point, je pense que c'est important, que ceux qui représentent le marché aujourd'hui, et qui apportent des services qui ne sont pas encore disponibles chez tout le monde. Enfin, on ne va pas se cacher derrière son poids. Le catalogue de services au-dessus du gas des GAFAM est aujourd'hui plus étoffé que celui des Européens. Donc, il ne s'agit pas de priver les entreprises européennes des innovations que peuvent apporter les GAFAM. Donc, les Américains, ils veulent venir sur GAIA. Ils doivent accepter la transparence et ça, ça veut dire qu'ils acceptent de dire à leurs clients européens « Quand vous venez chez nous, vous êtes chez un opérateur qui est soumis au cloud acte, donc vous avez ce risque réglementaire qui est qu'une administration fasse la réquisition de vos données. » Ça, c'est un premier point. Ça veut dire aussi qu'ils acceptent les critères de réversibilité et d'interopérabilité. La réversibilité, aujourd'hui, c'est typiquement un des grands reproches qu'on fait à nos concurrents, c'est-à-dire que vous commencez à travailler avec un grand fournisseur américain, vous utilisez l'ensemble de ces services, vous êtes, ça vous suffisait, ce qui s'appelle le « vendverlocking », c'est-à-dire que globalement, vous êtes incapable de ressortir parce que vous êtes dans des tas de services qui sont très entremêlés et relativement propriétaires, mais vous ne savez pas faire ça tout seul ou en allant chercher d'autres fournisseurs. Ça, c'est très, très dangereux. C'est la perte d'autonomie d'une société. C'est, et ça veut dire derrière, autre reproche qu'on fait à ces grands fournisseurs américains, notamment le cigarette, qui fait pas mal de plaidoyers dans ce sens-là, c'est que la facture évolue de manière pas complètement transparente et souvent violente, notamment que vous utilisez ces différentes briques de services qui vous ont complètement enfermés. Donc, jouer avec les règles de Gaïa, ça veut dire arrêter ces politiques-là. Donc, c'est pour l'Europe quelque chose de très, très fort si elle arrive à imposer et à faire en sorte que les fournisseurs américains aient envie de venir jouer par des règles qui sont à l'opposé de leur business model actuel. Merci beaucoup, Servanogier, pour toutes vos réponses et pour cette interview. Bonne continuation au sein de 3D Research Scale. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. 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 Merci.